Merci Karine. En effet, moi je suis psychogériate et je partage mon activité entre le centre de la mémoire de Roger Salangro et puis une activité d'hospitalisation de personnes en souffrance psychique âgée. Et donc je suis confrontée à la thématique de la vulnérabilité avec une définition qui est un petit peu différente parce qu'elle est avec la vision médicale. Et on avait la chance l'année dernière au CHR qu'il y ait eu une organisation d'une journée où j'ai fait connaissance avec vous sur la thématique de la vulnérabilité. Alors je suis très contente de vous entendre à nouveau. Donc comme vous l'avez dit, vous êtes doctorante en quatrième année en droit à l'Université de Lille. Donc votre thèse concerne la prévention de la vulnérabilité dans le droit. Vous avez eu un soutien financier du conseil départemental, mais vous êtes également enseignante et vous êtes également juriste sur le tribunal de Boulogne. Voilà. C'est ça. Voilà. Et on est très heureux de vous écouter pour trois quarts d'heure sur l'incidence de la vulnérabilité dans la prise en charge de la personne. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors moi, je me propose avec beaucoup de plaisir parce que parce que c'est mon sujet de thèse et que même si les doctorants ont toujours un rapport contrarié à la thèse, mine de rien, il y a quand même une forme d'affection particulière pour notre sujet de thèse. Pour discuter avec vous de la notion de vulnérabilité et finalement, voir à quel point la notion peut influencer, peut ou doit, on réfléchira ensemble, doit influencer, influer sur la prise en charge de la personne. Alors, comme je vous le disais, je suis juriste. On a des vieux défauts qu'on n'arrive pas tout à fait à contrecarrer. Le juriste résonne en deux parties et un peu formaté comme ça. Alors, vous verrez, je suis juriste, mais pas trop. Donc, voilà, je ne l'objectif n'étant pas de faire un exposé juridique. Mais moi, le parti pris de ma thèse, c'était de me dire la notion de vulnérabilité. On en entend énormément parler. Elle commence à inonder le discours médiatique et juridique. Et en droit, elle donne quoi ? Et quand je vous dis que je suis juriste, mais pas trop, c'est que très vite, je me suis rendu compte que la science juridique n'avait pas la réponse. En tout cas, elle seule a une tentative de définition de la notion de vulnérabilité, qu'il fallait très vite aller faire un tour du côté des sciences sociales, de la sociologie, avoir une réflexion éthique, etc., pour amorcer un début de réponse. Alors, moi, je vous propose aujourd'hui, dans un premier temps, d'essayer de définir la vulnérabilité, parce que c'est une notion qui est tellement mouvante qu'il me semble important qu'on soit sûr qu'on parle bien de la même chose. J'ai ma définition de la vulnérabilité. Et peut-être qu'en tout ou partie, elle collera à la vôtre. Mais en tout cas, il me semblait important que vous sachiez ce que moi, j'envisage quand je parle de vulnérabilité, avant que dans un second temps, on envisage cette notion dans un domaine qui est tout à fait particulier, qui est, on va dire, le droit de la santé ou la prise en charge sanitaire, ou qu'on parle de la personne malade, vulnérable. Pourquoi ? Parce que, vous le verrez, je tente de l'expliquer, parce qu'il me semble qu'il y a bien un domaine où vulnérabilité ontologique de l'homme et vulnérabilité particulière se rencontrent, c'est la santé, c'est la vulnérabilité en matière de santé. Et il me semblait aussi que dans la prise en charge de la personne, il y avait une question qui était un petit peu pas primordiale, mais qui revenait en avant assez régulièrement, c'était la question du consentement. Du consentement au soin, oui, du consentement au soin de la personne vulnérable. Comment accompagner une personne vulnérable dans son cheminement intellectuel qui l'emmène vers le consentement ? Donc voilà quels sont les deux temps de réflexion que je vous propose. Alors, parler de la vulnérabilité, c'est d'abord se demander si la notion est juste une notion à la mode ou nécessaire, parce qu'on sait qu'on a des notions qui inondent le discours parce qu'elles sont à la mode, parce qu'elles servent de support de communication. Et moi, c'est la première question que je me suis posée. Déjà, cette notion, et c'était assez compliqué pour une juriste, c'est d'aborder finalement, de consacrer 4-5 années d'études à l'étude d'une notion qui n'est pas juridique, parce qu'elle n'est absolument pas juridique. La vulnérabilité, ça renvoie, c'est étymologique, au risque de blessure. Et vulnérable, celui qui peut être blessé. L'étymologie nous a donné un début de réponse, mais malgré tout, bien que non juridique, cette notion, elle commence à inonder le discours. On la retrouve dans les codes. La Bible du juriste, le code rouge qu'on ouvre, la vulnérabilité, la personne vulnérable, est une notion qui commence à arriver. Et la notion, moi, elle m'a semblé particulièrement intéressante, parce qu'elle est utilisée, elle renvoie à des réalités concrètes, mais elle n'est pas définissable. Et pour autant, quand on vous parle d'une personne vulnérable, intuitivement, vous savez de quoi je parle. Par contre, si on pousse un petit peu la définition, si on essaie de dresser un périmètre intangible, on ne sera plus d'accord. Pourtant, à la base, on parlait tous des mêmes personnes vulnérables. Et c'est ce qui a guidé ma recherche, c'est de me dire, finalement, est-ce que je réfléchis à une notion catégorielle ? Est-ce que certaines personnes sont vulnérables ? Ou est-ce que, finalement, on n'est pas tous vulnérables ? Parce que, finalement, d'ores et déjà, on est mortels. Et à partir de là, finalement, est-ce que certains sont plus vulnérables que d'autres ? Alors, ça peut être considéré comme un effet de mode, parce que la notion de vulnérabilité, elle se superpose sans remplacer d'autres notions qui sont connexes. On a pendant longtemps, et on parle encore, de pauvreté et de lutte contre l'exclusion sociale. Et à cette fin, on va utiliser la vulnérabilité liée aux conditions d'existence ou à la situation économique. Dans le droit sanitaire et social, handicap, dépendance, inaptitude, sont généralement utilisées et synonymes de vulnérabilité. En droit civil des personnes, n'a-t-on pas parlé pendant des années, quand on voulait désigner une personne qui était sous un régime de protection, de majeur incapable ou de majeur vulnérable, ou de personne vulnérable ? Alors, est-ce que cette notion, elle est utile ? Alors, évidemment, moi, il me semble que le concept, il est nécessaire et au sens philosophique du terme. Il ne peut pas ne pas être. Il me semble nécessaire parce que la vulnérabilité à cela de particulier, par rapport aux autres notions qu'on a rapidement envisagées, c'est qu'elle a des fonctions, donc elle poursuit des objectifs et elle a des caractéristiques qui sont tout à fait particulières. Elle a plusieurs fonctions. On l'a dit, elle vise de prime abord à protéger contre la blessure et vulnérable celui qui peut être blessé. Le droit pénal, lorsqu'il protège la personne, il souhaite protéger la personne vulnérable, protéger son intégrité physique ou psychique. Quand on interdit l'exploitation au travail des personnes vulnérables, quand on met en place des régimes particuliers de protection des personnes vulnérables, c'est la protection de l'intégrité de la personne qui est recherchée. On peut aussi souhaiter protéger la personne vulnérable contre un risque dit de dépendance. Et là, c'est sa sécurité physique, juridique ou matérielle que je vais chercher à protéger. C'est le cas du droit civil. Quand le droit civil met en place un régime de protection juridique des personnes incapables, il cherche à protéger la personne contre une forme d'abus, contre une forme de dépendance vis-à-vis de l'autre. Troisième fonction, et quelquefois elle se recouvre les unes les autres, c'est la protection contre la domination, la subordination. Dans ce cas-là, ce que le droit va chercher à rétablir, c'est une forme d'égalité. Et c'est le cas notamment du droit médical. Quand le droit postule de l'obligation pour le professionnel de santé d'informer le patient, l'objectif qui est recherché, c'est un rétablissement de l'équilibre entre le patient et le sachant. On va parler de la même chose, mais à la base, on n'est pas tous les deux égaux face à la connaissance et à la technique médicale. En informant, je tente de rétablir l'équilibre. Donc, des fonctions qui sont propres, et pour la définir aussi, me semble-t-il, un particularisme, c'est des caractéristiques qui sont propres aussi à la notion de vulnérabilité. Cette notion, elle est à la fois subjective, intersubjective et capacitaire. Alors, je vais m'en expliquer, mais me semble-t-il, c'est ce qui la rend tout à fait intéressante. Alors, la notion, elle est subjective, parce qu'évidemment, on comprend bien que la source de vulnérabilité, elle se trouve chez le sujet. Je suis vulnérable en fonction de caractéristiques, de facteurs qui sont liés à ma personne. Soit intrinsèque, en fonction de mon âge, en fonction d'une potentielle maladie, soit extrinsèque, en fonction d'une situation, des facteurs socio-économiques, une situation migratoire, une situation d'incarcération, ou encore, quand les facteurs se regroupent, et c'est généralement assez fréquent, un cas de vulnérabilité dite intersectionnelle, la femme enceinte incarcérée, l'enfant mineur migrant. Donc, la vulnérabilité, elle se retrouve dans la personne. Comme on l'a dit, c'est d'ailleurs une... C'est aussi la condition humaine universelle. Et c'est ce qui est intéressant aussi avec la notion de vulnérabilité, autant quand je parle de quelqu'un en situation de précarité financière, je vise un groupe particulier de la population. Quand je parle de quelqu'un qui est en situation de vulnérabilité à raison de sa situation socio-économique, c'est vrai que je vise une catégorie particulière, mais je fais avant et d'abord et avant tout appel à une notion qui est l'apanage de l'humanité tout entière. Moi, c'est mon postulat. On est tous vulnérables, pour des raisons différentes, et on reviendra dessus. Et me semble-t-il, la vulnérabilité permet d'éviter le travers de la catégorisation et de l'assignation à statut. Alors, c'est une définition subjective, elle part de l'individu, mais elle ne prend sens que dans une perspective relationnelle. On n'est pas jamais, pardon, on n'est jamais vulnérable en soi. La disponibilité à la blessure, on se souvient de l'étymologie, est vulnérable celui qui peut être blessé. Je suis vulnérable, mais si et seulement si, je ne dispose pas des conditions, en tout cas si je ne dispose pas seule, des moyens pour me prémunir du risque de blessure. C'est ce qui me fait dire qu'on est vulnérable, mais pas tout le temps. On est vulnérable à un moment donné, en fonction d'un contexte donné. C'est une notion qui est intersubjective, donc elle prend sens vis-à-vis de l'autre. On est le vulnérable d'un autre. On est vulnérable dans une situation particulière. Et ça veut dire que cette notion, elle est forcément évolutive. On n'est pas vulnérable tout le temps, en tout temps et en tout lieu, et pour les mêmes raisons. C'est tout à fait logique. Moi, ça me paraît logique parce que ça prend corps dans la définition elle-même, mais c'est assez perturbateur aussi. Alors, je m'en explique. La logique, c'est que cette perspective relationnelle, elle nous permet de définir, en tout cas, moi, elle m'a permis de définir la vulnérabilité. Une personne est vulnérable si on trouve chez elle trace d'un facteur de vulnérabilité, intrinsèque, extrinsèque, multisectionnel. Dans une perspective relationnelle, donc j'ai un facteur de vulnérabilité, je suis face à un événement, un danger, un risque, et je suis face à cet événement, ce danger, ce risque, dans un rapport inégalitaire. Je ne dispose pas, à moi seule, des moyens nécessaires pour prévenir ce risque ou pour en juguler les conséquences. Et en même temps, c'est un effet extrêmement perturbateur, cette notion évolutive, parce que ça justifie, selon moi, l'impossibilité d'édicter des pans de législation tout entière à destination des personnes vulnérables. C'est-à-dire que... Non, pardon, ça empêche de ne pas distinguer au sein de la loi. Je reviens sur cet exemple de l'information en vue d'un consentement libre et éclairé. On pourrait difficilement envisager de délivrer l'information médicale sans prendre acte de la vulnérabilité de l'autre, sans prendre acte d'une certaine déficience, sans prendre acte d'une incapacité, à un instant T, d'entendre l'information, le pronostic vital ou en tout cas extrêmement grave. Et d'un autre côté, le côté évolutif de la notion va empêcher d'édicter des pans de législation tout entiers qu'on va placarder à un statut de personne vulnérable. Est-ce que la décision médicale, je reste dans le domaine médical, est-ce que la décision médicale du malade à Alzheimer est forcément l'expression d'une des raisons ? Quand la loi intervient, quand la loi postule, elle est dans une logique qui est un peu binaire. On rentre dans la catégorie où on n'y rentre pas. Et si on y rentre, l'application des règles s'en suit. Dernière caractéristique de cette notion, et je pense que c'est ma caractéristique préférée, c'est la vulnérabilité d'une notion capacitaire. Il m'a semblé, quand je me suis intéressée à cette notion, que jusqu'alors, le droit, et je ne parle pas de l'ensemble des sciences sociales, je parle du droit qui a peut-être été une sens sociale un petit peu en retard par rapport à ses consoeurs. Le droit résonnait beaucoup en matière d'incapacité, d'impossibilité. Et finalement, on prévoyait une législation spécifique pour ceux qui ne pouvaient pas. La vulnérabilité, elle a cela de particulier qu'elle envisage le déséquilibre qu'il peut y avoir, mais dans une logique capacitaire. La vulnérabilité, elle vous pousse, elle vous oblige à aller voir chez l'autre ce dont il est capable et non pas ce dont il est incapable. Alors, vous me direz, ce ne sont que des mots. Un juriste vous dira que les mots, ça a une très, très grande importance. Et raisonner de manière capacitaire, c'est raisonner de manière positive. C'est aller voir chez la personne vulnérable ce qu'elle peut faire pour, par la suite, et nous le verrons, essayer de l'accompagner pour lui permettre d'avancer et de surmonter les événements qui se présentent à elle. Et forcément, cette logique capacitaire, elle va inviter à une évolution qui sera permanente. On le verra dans quelques exemples tirés du droit médical. délivrer l'information actée du consentement recherché, quel est l'intérêt de la personne, rechercher si sa volonté est parfaite. Ça oblige, mais les soignants savent ça bien mieux que moi, à une évolution, à une évaluation, pardon, permanente de la capacité du patient. Alors, si on pouvait, finalement, essayer de se mettre d'accord sur une définition de la vulnérabilité, laquelle retient-on ? Est-ce qu'on part du postulat selon lequel la vulnérabilité répond à une définition ontologique ? Platon nous l'a dit dès le début, finalement, sur la Terre, l'être le plus vulnérable, c'est l'homme, bien plus vulnérable que les animaux, puisque l'homme n'étant pas doté de l'instinct animal, il en est réduit à l'intelligence technique. Aristote dit même de la vulnérabilité que c'est une vertu humaine, mais est-ce qu'on n'a pas, finalement, parmi cette grande communauté de vulnérables, des personnes vulnérables parmi les vulnérables ? Je vous le disais, alors moi, j'ai été, ma réflexion a été biaisée par mes études parce que j'ai toujours étudié le droit de la santé et il me semblait que le terrain de la maladie, le terrain de la pathologie, était quand même un terrain propice à une accentuation de la vulnérabilité ontologique de l'homme. La définition un petit peu plus restrictive qui va un petit peu mieux au juriste, c'est de se dire qu'on est vulnérable à partir du moment où droit et liberté ne sont plus que des mots. Ce sont des mots, mais qui soient non plus de sens, parce qu'on n'est pas capable de les comprendre ou soit parce qu'on les comprend mais parce qu'on n'est pas en capacité de les exercer. Finalement, je suis titulaire d'un droit, je suis titulaire d'une liberté, mais soit je ne la comprends pas, soit je la comprends, mais je ne peux pas en réclamer l'effectivité. Alors que nous pensons que finalement, ne pas avoir de droit ou ne pas être en capacité, en condition plutôt de s'en servir, revient au même. Alors, le droit dans tout ça, rapidement, finalement, pour le droit, pour la législation actuelle, qui sont les personnes vulnérables ? Le droit pénal, lui, a listé, non pas quels étaient les facteurs vulnérables, mais est venu lister les facteurs de vulnérabilité. En droit pénal, on va être vulnérable à raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique, ou psychique, ou de l'état de grossesse. Le droit civil, lui, finalement, va envisager la vulnérabilité, mais dans un prisme, avec un prisme différent. Pour la législation civile, on est vulnérable lorsqu'on n'est plus capable d'exprimer un consentement éclairé, une volonté éclairée, puisque finalement, la vulnérabilité en droit civil, elle est envisagée sous l'angle des régimes de protection juridique, et à partir de quand peut-on envisager une curatelle ou une tutelle ? Le texte nous dit lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir à ses intérêts, à raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales, c'est le premier palier à franchir, c'est une reconnaissance médicale de l'altération, mais cette altération doit empêcher l'expression de sa volonté. Autant le droit pénal envisage le vulnérable en fonction de facteurs subjectifs, le droit civil envisage la vulnérabilité par rapport à la capacité ou non d'exprimer sa volonté. Le droit médical ne dit pas que le patient est vulnérable. On n'a aucune loi, on ne connaît aucune loi qui dit que le patient est une personne vulnérable. Sauf que, quand on défriche, mais alors même très rapidement, on se rend compte que le droit médical porte en germe des mécanismes qui visent à répondre ou en tout cas à compenser la vulnérabilité du patient. Vous le disiez, l'obligation d'information sur laquelle on reviendra, elle vise à tenter de rétablir un déséquilibre qui existe très naturellement entre le praticien et son patient. Le fait que, par exemple, le code de déontologie médicale demande au médecin de révéler un pronostic fatal avec circonspection. Comme si, finalement, cette vulnérabilité supposée, présupposée de celui qui va entendre le pronostic fatal, devait être prise en compte. La personne de confiance, le rôle de la personne de confiance, la fonction, j'ai envie de dire, de la personne de confiance, dont le rôle devrait peut-être un petit peu évoluer, ce qui n'est pas la même chose. La fonction de personne de confiance qui, là aussi, atteste de la nécessité, en tout cas, ou de la possibilité pour le patient vulnérable d'être accompagnée dans son parcours de soins. Le droit médico-social, où, là, on a une quasi-confusion de la notion de vulnérabilité dans le champ du handicap, du vieillissement, etc. Et où on va aussi se rendre compte que la législation, même si elle ne pose pas le mot de vulnérabilité, elle a quand même pour objectif de permettre une prise en charge d'un accompagnement des personnes vulnérables. Alors, quelques exemples, la dernière loi d'adaptation de la société au vieillissement de la population, qui comporte des dispositions qui concernent un petit peu toutes à la fois, mais a notamment prévu une nouvelle mesure pour lutter contre la captation de patrimoine de la personne âgée, et notamment lorsqu'elle est prise en charge en institution. Et c'est bien là l'exemple d'une présupposée vulnérabilité de la personne âgée prise en charge en institution. Puisque, mais ça, c'est pas de moi, vous savez que le droit n'intervient que là où il présume le déséquilibre. Quand une relation est présumée équilibrée, le droit ne s'en soucie pas. À partir du moment où vous avez de la norme, c'est qu'on essaie d'éviter la réalisation d'un travers et qu'on a présupposé un déséquilibre. Alors, sans plus, j'ai envie de dire, sans plus parler de droit ou de définition juridique, juste une réflexion intermédiaire avant d'entamer notre second temps de réflexion. On se rend très vite compte de la nécessité mais de l'insuffisance du droit à définir la notion de vulnérabilité. Comme je vous le disais, alors le droit nous donne des pistes d'identification mais on ne saurait définir la vulnérabilité ou en tout cas prendre acte de la vulnérabilité particulière d'une personne sans associer la réflexion, l'éthique à la réflexion. parce que j'espère que j'ai réussi à faire passer ce message. On peut effectivement avoir quelques pistes de définition, quelques facteurs d'identification de la vulnérabilité mais on ne saura jamais dresser une définition de la vulnérabilité. On ne peut pas partir du postulat selon lequel parce qu'on est en situation de handicap, on est forcément vulnérable et en même temps ne pourrait pas dire que lorsqu'on est en situation de handicap, on n'est pas vulnérable. Et cette identification des personnes vulnérabilitées des personnes vulnérabilitées des personnes vulnérabilitées pardon, elle suppose finalement une réflexion individuelle et qui doit s'accompagner aussi d'une réflexion éthique. Alors moi, en cours de thèse, je me suis finalement demandé pourquoi je cherchais à tout prix à définir quelque chose qui n'était pas définissable et qui en plus de ça de toute façon n'était pas juridique à la base. Et je me suis assez vite rendue compte parce que la réponse pour moi, c'était de me dire qu'il fallait travailler sur la vulnérabilité. Il fallait tenter de définir la vulnérabilité, de repérer les personnes en situation de vulnérabilité parce qu'on a une double obligation et c'est, moi, me semble-t-il, elle est sociale, c'est de prévenir et de réparer. Donc voilà pourquoi, moi, il m'a semblé important d'identifier les personnes vulnérables et d'essayer de définir la notion parce qu'il faut prévenir l'apparition de la vulnérabilité, il faut la stabiliser et lorsqu'on n'y arrive pas, il faut réparer. Les personnes vulnérables, c'est une obligation sociale, impose une attention particulière. Et alors, cette attention particulière, me semble-t-il, n'est pas négative. Moi, j'ai, avec beaucoup de... Par le biais d'une lecture et avec beaucoup de plaisir, je suis tombée sur... Alors, une tradition japonaise, la prononciation, excusez-moi d'avance, le kintsukuroi. Alors, le kintsukuroi est une tradition japonaise dont le but consiste à donner de la valeur à la fêlure. Au Japon, lorsqu'un objet est cassé, il n'est pas jeté, il n'est pas recyclé, il n'est pas tout à fait réparé, il est réparé de manière tout à fait particulière puisque la réparation est un art et pour symboliser cet art, on utilise du fil d'or. De telle sorte que finalement, l'objet qui a été fêlé, qui a été blessé, sa valeur n'est pas dévaluée, au contraire, il devient unique. Et ce fil d'or, il marque la capacité de l'objet à dépasser les épreuves de la vie. Et finalement, le kintsukuroi, c'est un art qui consiste à donner de la valeur à ce qui est brisé. Et finalement, moi, je me suis dit que mon travail de thèse, s'il devait servir à quelque chose, je voulais qu'il serve un petit peu marginalement, parce que, pas non plus surestimer la portée d'une thèse en droit, mais je voulais qu'il serve en tout cas marginalement à donner de la valeur à finalement ce qu'on pouvait jusqu'alors envisager comme étant brisé. Alors, deuxième partie de la réflexion, pourquoi penser la vulnérabilité, alors au-delà du fait qu'effectivement, notre rencontre se fait dans un établissement de santé, ce qui donne quand même un petit peu le ton, mais pourquoi penser la vulnérabilité en matière de santé ? Je vous le disais, parce qu'il me semble qu'on est tous vulnérables, on est mortels, etc. Il y a quand même un moment de notre vie où on devient vulnérable parmi les vulnérables, c'est sans doute lorsqu'on est confronté face à la maladie. Déjà parce qu'elle nous renvoie à la raison pour laquelle on est ontologiquement vulnérable, on est mortel, et cette fragilité-là, on l'acquiert en naissant sans jamais pouvoir s'en départir. Et parce qu'on a aussi en matière d'accès aux soins, de prise en charge des patients, des déterminants socio-économiques qui vont accentuer, ou en tout cas, qui vont pouvoir influer sur la prise en charge de la personne. En plus de ça, le droit médical, il m'a semblé extrêmement intéressant parce qu'on a assisté depuis quelques années à une lente transformation de la construction juridique autour du malade. On est passé du patient, donc un petit logement, celui qui attend du patient à l'usager du système de santé. Ce qui, encore une fois, me semble révéler, en tout cas, un objectif, une intention de translation et d'évolution du rôle du malade dans la décision qui le concerne. Corrélativement, le droit médical prône depuis quelques années, et notamment depuis la loi Kouchner de 2002. La loi Kouchner n'a pas tout inventé, loin de là, mais elle est venue formaliser, normaliser une pratique médicale qui s'était dégagée. Depuis la loi du 4 mars 2002, la grande loi du droit des patients, on insiste à un mouvement autonomiste. On insiste sur le consentement de la personne, sur l'information, sur le consentement, sur le respect de sa volonté, etc. Sauf que, on se rend compte aussi que cette logique autonomiste, elle, se confronte à certaines résistances. Ces résistances, alors, ce n'est pas tout de suite un procès à la pratique que je fais, mais on le verra dans la suite de notre réflexion. Comment peut-on articuler autonomie du patient et bienveillance paternaliste ? Comment est-ce qu'on confond encore ou est-ce qu'on distingue bien volonté du patient et intérêt du patient ? Et on verra que, dans des cas finalement assez fréquents, cette logique autonomiste, elle trouve quelques limites. Alors, le développement d'une logique autonomiste, on en trouve des traces, je reviens très rapidement dessus. premier élément, c'est l'information du malade. Pourquoi on informe le malade ? Pourquoi le médecin a-t-il l'obligation de délivrer une information loyale, complète, fidèle et circonstanciée ? Ce n'est pas juste pour transmettre de la connaissance. C'est pour permettre au patient, dans la logique du texte, de disposer des informations nécessaires à l'expression d'un consentement libre et éclairé. Parce que je ne peux librement décider que si j'ai connaissance des informations, en connaissance de cause. Simplement, premier élément, le texte, en tout cas, et là, c'est plutôt le procès du texte que je fais et pas du tout des praticiens, le texte met l'accent sur l'obligation du professionnel. Le professionnel de santé doit, doit délivrer une information. Mais le texte lui-même ne prend pas du tout en considération la capacité du malade à comprendre. Moi, j'ai appris ça ici parce que, on en discutait avant, le CHRU organise de manière, enfin, plein de choses, mais notamment, j'ai une journée qui me reste en tête, une journée annuelle d'études entre le CHRU et le laboratoire dont je fais partie. et moi, je vous avoue qu'il y a cinq ans de ça, quand on a fait la première, justement, sur l'information, je m'en souviens très bien. Moi, j'arrivais pleine de certitudes et avec une connaissance du texte qui était correcte. Et quand on écoutait les praticiens dire, oui, mais moi, je fais quoi de mon information face à un malade d'Alzheimer ? Moi, je fais quoi ? Un radiologue qui, je me souviens, il disait, mais moi, quand je décèle un anévrisme, alors, je ne peux plus vous dire le nom, mais 50% de chance de claquer, 50% de chance de ne pas claquer, sauf que si je l'opère, il a 50% de chance aussi de mourir. Je fais quoi de cette information ? Comment je la délivre ? Comment un réanimateur pédiatrique, comment j'explique aux parents qu'on va peut-être limiter ou arrêter les traitements d'un enfant ? Sont-ils capables d'entendre tout ça ? Et la capacité, ce n'est pas forcément, je veux dire, je vais peut-être dire des métisses, mais du point de vue de la cognition, ont de la capacité à comprendre l'information, mais même émotionnellement, est-ce que le malade que j'ai en face de moi, il est capable d'entendre ce que vous prenez le texte sur le risque, tous les risques ? De telle sorte que théoriquement, si vous êtes cortiqué, une fois qu'un médecin vous a expliqué tous les risques potentiels liés à l'intervention, normalement, vous la refusez. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui peuvent vous arriver que vous sortez en disant, non, je vais bien là, donc je vais... Et en même temps, le texte, il dit ça. Tous les risques, même exceptionnels. Donc, vous voyez, on est quand même dans une inadéquation, j'ai envie de dire, entre le texte et la réalité. Alors, on a prévu aussi, on a pensé, on a fait évoluer l'accompagnement de la personne dans le but de son autonomisation. Alors, on le rend compte dans plein de domaines. Moi, et là encore, je me suis nourrie de la pratique médicale et pas forcément du texte, mais notamment dans le cadre de maladies chroniques où les médecins ne parlent-ils pas des patients experts qui, finalement, ont un degré de connaissance à la fois de leur pathologie et des techniques médicales qui entourent leur pathologie de telle sorte que, finalement, c'est quasiment quelquefois une discussion entre sachants qui va se faire. Ou, on va aussi prévoir des formes d'accompagnement diverses en matière de soins palliatifs et on reviendra dessus, sur le faire mourir parce que, finalement, s'il y a bien un moment où on peut envisager l'efficacité de la liberté de consentir, c'est notamment dans le cadre du faire mourir. L'éducation à la santé où, finalement, toutes les politiques sociales, les politiques de santé qui visent la prévention, l'éducation thérapeutique, etc., les politiques de santé publique, finalement, ne sont-elles pas des moyens de permettre à la personne d'être accompagnée dans son parcours de santé et d'être autonome dans son parcours de santé ? Dernière, j'ai envie de dire peut-être trace, la participation des malades, participation collective. On a assisté avec la multiplication des comités et des instances de réflexion à une participation de plus en plus importante de l'usager, on l'appelle plus malade, usager du système de santé à l'élaboration des politiques de santé. On a parlé de démocratie sociale, le pendant de la démocratie citoyenne, c'est-à-dire l'élaboration du destinataire de la norme, l'association du destinataire de la norme à son élaboration. Décidez ce que vous allez vous appliquer. Participation individuelle du patient lui-même. On est passé d'un droit au consentement puisque aucun acte ne peut être entrepris sans le consentement du patient à une co-décision médicale. La personne prend avec le professionnel les décisions. Dans l'idée du consentement, vous savez, il y a une temporalité qui est importante parce que si je consens, je ne peux consentir qu'à une proposition qu'on m'a fait. Et donc, le praticien me propose, je consens ou non. Dans la co-décision médicale, on est un petit peu dans la chimère selon laquelle c'est dans une parfaite symbiose que patient et médecin prendraient ensemble la décision. Moi, je me souviens aussi, en préparant la journée d'études, c'est une phrase qui me reste beaucoup, un médecin qui dit le médecin qui demande l'avis à son patient est un crétin. Alors, moi, j'étais assez choquée parce que je lui dis non, quand même, me demander l'avis à son patient. Il me dit, écoutez, vous venez me voir, vous êtes malade, je vais avoir 3, 4, 5 thérapeutiques possibles, mais je ne vais pas vous laisser le choix. C'est celle-ci et ce n'est pas l'autre. J'étais un petit peu... Alors, il me dit déjà de l'une parce que vous n'y connaissez rien, donc comment vous allez décider ? Ce n'est pas vous qui ne savez pas quels sont les bénéfices, etc., les bilans co-avantages. Et puis, il me dit de deux et là, j'avoue que ça m'a un petit peu interpellée et touchée. Et puis, il me dit, si ça ne fonctionne pas, c'est moi qui vais endosser la conséquence et pas vous. Parce que socialement, c'est aussi mon boulot que de porter le poids de la décision et pas vous. Et sur le coup, je me suis dit, maintenant qu'on remet un peu ça dans la pratique... Alors, je pense que volontairement, quand il m'a dit le médecin qui demande le choix à son patient est un crétin, je pense que c'était un petit peu pour me bousculer parce que moi, l'institut d'un juriste très carré, très formaté, il a volontairement accentué, mais effectivement, quand on est face à certaines décisions, est-ce que la co-décision médicale est ce qu'il y a de mieux ? Je n'ai pas forcément la réponse. Autre élément qui vise à associer le malade, en tout cas associer tant que faire se paie le plus possible malade, sont les mécanismes de directive anticipée et de désignation d'une personne de confiance. le législateur a tenté de penser à des mécanismes qui vont permettre à la personne qui n'est plus capable d'exprimer sa volonté d'exprimer malgré tout un consentement. Ce sont des mécanismes qui ont une valeur juridique qui est limitée, qui ont très vite trouvé leurs limites dans la pratique. Alors, persistance de résistance, parce que malgré tout, vous savez, en fait, moi, ma mère me disait souvent l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'ai envie de dire que malgré toutes les bonnes intentions du législateur, malgré tout, on a un conflit qui est permanent entre logique autonomiste et paternalisme bienveillant. Et en même temps, moi qui suis doctorante, etc., mais qui suis aussi maman, quand j'ai écrit ma diapositive, hier soir, quand je l'ai relue, je me suis dit ce que je dis là, je pourrais me l'appliquer dans mon rôle de maman. Parce que c'est un conflit permanent entre l'envie d'éduquer, finalement, d'enseigner et d'éduquer ses enfants pour leur permettre d'accéder à l'autonomie et finalement un sentiment très ambivalent qui me fait toujours interpréter quel est leur intérêt et me fait dire si, oui ou non, leur décision est la bonne en fonction de l'idée que moi, je me fais. de leur intérêt. Donc tout ça pour vous dire que c'est encore une fois un procès qui est fait à la relation médecin-patient parce que j'ai envie de dire quelle que soit la relation, on est toujours dans un système, me semble-t-il, de balancier. L'enjeu de ce conflit, c'est d'apprécier le meilleur intérêt du patient. Et c'est là que tout se complique parce que l'appréciation de l'intérêt d'une personne est extrêmement compliquée. Le patient n'est pas moi, son intérêt n'est pas le mien et sa volonté n'est pas mienne. C'est facile à dire. Une fois que vous y êtes et que vous avez face à vous, vous entendez une décision qui vous paraît complètement déraisonnable, alors selon votre raison à vous, votre morale, votre sens du bien, du mal, etc. ça se complique. Deux exemples. Alors, pourquoi ces deux exemples-là ? Parce qu'il me semble qu'ils sont les plus éloignés, le faire naître et mourir. Alors, faire naître, je ne reviendrai pas dessus parce qu'il y a des contraintes de temps qui font qu'on peut parler de tout. Mais on s'intéresse depuis quelque temps aux violences obstétricales. On a commencé, en tout cas les juristes, sans doute que d'autres s'y intéressaient avant, mais nous, on a toujours un petit temps de retard. Mais finalement, on s'intéresse à la médicalisation de l'accouchement, aux conditions dans lesquelles les femmes accouchent. Et moi, je vous avoue qu'à force de dire ce qui me paraissait tout à fait logique et normal, ça commence à aiguiser un petit peu ma curiosité. L'autre exemple, le plus éloigné du faire naître, c'est le mourir. Est-ce que lorsqu'on meurt en France, il y a une pleine autonomie du consentement ? Est-ce que la logique autonomiste prévaut en France lorsque se pose lorsque vient le temps de mourir ou lorsque se pose la question de mourir ? Alors, on sait liberté fondamentale du patient, liberté de consentement. Les textes le disent, le juge le dit, la liberté de consentir au soin est une liberté fondamentale. C'est ce qu'il y a, c'est le haut de la pyramide, on ne peut pas mieux. Sauf que, ça c'est dans le texte, mais quand se pose la question au juge, il revient au juge d'aller interpréter tout ça. Et là, j'en reviens à la jurisprudence des témoins de Jéhovah, parce que je pense qu'on a tous plus ou moins entendu parler de la problématique. l'affaire Feuillaté, Madame Feuillaté est témoin de Jéhovah, elle arrive à l'hôpital, elle fait tout de suite savoir qu'elle est témoin de Jéhovah, qu'elle ne voudra aucune transfusion sanguine. Elle est opérée, les conséquences post-opératoires, alors, je vous épargne involontairement les détails parce que je les ai oubliés, mais en tout cas, voilà, il y a une série de conséquences post-opératoires qui sont de plus en plus dramatiques. L'équipe dit à Madame Feuillaté, on va devoir vous transfuser. Non, vous ne me transfuserez pas, c'est niette. Madame Feuillaté, sombre, 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 et quand elle est quasiment, j'ai envie de dire, sur la ligne, elle va basculer, le risque vital est là, l'équipe transfuse. Elle va mieux puisque finalement, c'était le ultime soin, enfin, c'était le soin nécessaire, elle va mieux et elle va d'autant mieux que finalement, elle porte plainte contre l'hôpital, remise, elle porte plainte contre l'hôpital en disant on n'a pas respecté ma liberté de consentement. Et là, le juge dit, première partie de la phrase, la liberté de consentement est une liberté fondamentale, c'est mais, et vous savez que dans une phrase, quand il y a un mais, en fait, la première partie ne sert à rien, mais le médecin qui prodigue les soins nécessaires, les soins nécessaires pour prévenir d'une urgence vitale, ne commet pas de faute. Et le juge vient dire, la liberté de consentement, elle existe jusqu'au moment où le risque mortel arrive. Jean-Léonetti, il disait assez bien, la vie prime la liberté parce que la vie prime tout. Et dans l'urgence, le médecin peut administrer les soins qui seront nécessaires. Deuxième élément qui nous permette de remettre un peu en cause cette autonomie du consentement en matière de mort, la possibilité d'exiger l'acte létal, l'euthanasie, n'est pas consacrée par le droit. Elle n'est pas consacrée par le droit français et la Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs pu confirmer que cette absence de reconnaissance de l'euthanasie était conforme à l'objectif de protection des personnes vulnérables. Elle l'a fait dans une affaire Prétis contre Royaume-Uni. Madame Prétis, le nom de sa maladie, je ne m'en souviens plus, mais Madame Prétis, en tout cas, la mort qui lui était destinée, en fait, je crois qu'elle avait quelque chose un peu de neurodégénératif. Donc, en fait, elle allait arrêter de respirer et mourir étouffée dans des souffrances atroces. Grosso modo, on en était là, mais je n'ai plus le terme de la pathologie. Madame Prétis, elle dit, moi, ça, je n'en veux pas. C'est incurable. Je vais forcément arriver à ce stade-là. Je veux partir avant, une fois que les douleurs seront atroces. Le Royaume-Uni le refuse. L'euthanasie, elle va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme valide. Et elle le valide dans un objectif de protection des personnes vulnérables. Donc, vous voyez, c'est une protection à corps défendant. C'est la protection de la personne vulnérable, mais là, contre elle-même. que Madame Prétis dit, moi, je voudrais partir. Seule petite concession, j'ai envie de dire, du droit français, c'est la loi Clès-Leonetti, la loi de février 2016, qui a mis en place la possibilité, dans certaines conditions pour le patient, à la personne malade, de demander une sédation profonde et continue, provoquant une altération de la conscience, et cela jusqu'au décis. Certains ont parlé d'un premier pas contre l'euthanasie. On n'est pas du tout dans un geste euthanasique. C'est la grande... Quand même, le pas n'a pas été franchi. La seule... Finalement, le seul rempart qu'on puisse connaître et le seul bâton à agiter, drapeau à agiter, c'est l'obstination déraisonnable. C'est la possibilité, effectivement, pour le patient de refuser l'obstination déraisonnable. Mais l'affaire Lambert, Vincent Lambert, qui est encore pendante, les juristes vous disent que tant qu'une affaire n'est pas jugée par une juridiction, elle est pendante devant les tribunaux. L'affaire Vincent Lambert est pendante depuis 2013. On est en 2018 et on a à peu près écumé toutes les juridictions françaises et européennes possibles. Alors que le texte est assez clair, mais ça montre aussi toute la difficulté de la décision en matière de fin de vie. Alors je trouve le sujet passionnant parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Malgré tout, il y a des contingences de temps, donc on ne reviendra pas plus que ça sur l'affaire Lambert, en tout cas pas tout de suite. Et l'accent, en tout cas le texte met aussi l'accent non pas tant sur la volonté du malade, mais plus sur les contraintes relative à la collégialité de la décision médicale. Le texte nous dit lorsque le patient veut, ok, mais on n'en parle plus, voilà comment l'équipe doit faire, voilà quelle est la procédure à suivre. Et cette décision de limitation ou d'arrêt des traitements, c'est une décision médicale. ce n'est pas la décision finalement du patient. Je reviens juste dans l'affaire Vincent Lambert qui se retrouve devant les différents tribunaux dans un premier temps, c'est le docteur Cariguer. C'est celui qui est en charge de Vincent Lambert et qui prend la décision de limitation et d'arrêt des traitements. Donc finalement, sous couvert de logique autonomiste, c'est finalement une décision médicale dont on parle. Alors, dans la pratique, et je pose, j'ai envie de dire, on va juste poser un paysage et peut-être que dans le temps de discussion, on pourra échanger sur ça, mais finalement, dans la pratique, quelle place on peut laisser au consentement ? Alors là encore, vous imaginez bien que ce n'est pas moi qui ai... Ça, ce sont des cas qui m'ont été exposés par des professionnels. Monsieur E, 58 ans, souffre d'alcoolisme chronique, syndrome de Korsakov. Il a été hospitalisé en psychiatrie. Alors, le médecin qui m'explique ça me dit, non, mais ça, c'est important parce que ça, ça influe tout. Ça influe toujours sur notre décision. Vous savez, les éléments qui colorent un petit peu le tableau et il faut le savoir parce que ne pas le savoir, c'est justement... ce serait justement dangereux. Il est hospitalisé pendant deux mois. Finalement, il arrive en EHPAD parce que voilà, sa maman est décédée, il n'est pas autonome, il est placé sous tutelle. on lui découvre une tumeur, elle est opérable. Monsieur E dit non, moi, on ne m'opère pas. Je refuse. Il a un tuteur. On lui, on demande à un médecin d'expertiser un peu pour nous dire si finalement, monsieur, il se rend compte de ce qui lui arrive. Et le médecin, il ne semble pas se rendre compte, il est manifestement très heureux malgré son refus d'opération. Alors, il n'y a pas de bonne réponse, j'espère qu'on en discutera ensemble, mais voilà la pratique. Deuxième pratique, qu'est-ce qu'on fait face à une personne âgée démente, j'aurais dû mettre démente entre guillemets, c'est-à-dire une personne âgée sur laquelle on a posé en tout cas une sorte de diagnostic de démence qui refuse de s'alimenter. Elle refuse de s'alimenter, voire même, on va jusqu'à arracher perfusion et sonde, ce qui pourrait être tout à fait du langage, me semble-t-il, non-verbal. On force, on ne force pas quand l'alimentation et l'hydratation sont les seuls soins à partir de quand on passe du cure au care, du je traite à je soigne, je prends soin. Autre cas, on m'exposait à une personne malade d'Alzheimer atteinte d'une infection pulmonaire. Il faut qu'il prenne un antibiotique. Le médecin me dit c'est le seul truc qui prend un antibiotique, il va bien, c'est une infection pulmonaire, ce n'est pas compliqué. Il dit non, je ne prends pas d'antibiotique. Sauf que le droit nous dit liberté de consentement du patient, s'il ne veut pas prendre son antibiotique, qu'est-ce qu'on fait ? Et s'il arrive jusqu'à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lui pose en perf ou pas ? Il est malade d'Alzheimer, il ou elle est malade d'Alzheimer. Mais pour autant, est-ce qu'il ou elle a forcément non-conscience du fait que, effectivement, le fait de ne pas reprendre d'antibiotiques va sans doute conduire à une dégradation de son état de santé, voire à une mort qui ne sera pas du tout sympathique, parce que syndrome d'engorgement ou d'étouffement, je ne sais plus. Autre cas, un peu à l'opposé, un réanimateur pédiatrique qui me disait, selon vous, il faut demander l'avis des parents avant de réanimer quand on a un nourrisson ou un jeune enfant. Compliqué. Compliqué parce que, là, pour le coup, le vulnérable, ce n'est pas que l'enfant, c'est aussi le parent. Et est-ce qu'il faut lui demander son avis ? Est-ce que son avis, il est éclairant ? Est-ce qu'il compte ? Voilà. J'ai juste posé le cadre. J'espère qu'on pourra revenir au-dessus. Alors, vraiment, quelques minutes pour conclure notre propos. Finalement, la notion de vulnérabilité, comment elle peut aider à répondre à ces questions ? Comment elle peut nous permettre d'articuler entre ces logiques quelquefois un petit peu antagonistes ? Alors, il m'a semblé que prendre en compte la notion de vulnérabilité permettait d'avoir une approche plus pragmatique et permettait sans doute aussi, pouvait contribuer, permettre, c'est pas, peut, en tout cas, en partie contribuer à la recherche de modalités concrètes d'expression du consentement. Alors, comme je vous le disais, la notion de vulnérabilité, elle impose d'envisager la capacité à décider et non pas l'incapacité. ce qui est extrêmement compliqué, c'est qu'il y a souvent une confusion entre la volonté de la personne et son intérêt. Les situations de vulnérabilité, elles nous montrent que volonté de la personne et intérêt de la personne ne sont pas toujours en adéquation. Et ce, d'autant plus que finalement, qui est le... comment traduit-on quel peut être l'intérêt de la personne ? par rapport à un prisme qui est personnel. J'ai une idée de ce qu'est le meilleur intérêt même de gens qui sont très éloignés de moi. Mais l'idée que je me fais de leur intérêt ou de la façon dont il faut élever un enfant ou prendre en charge, etc., c'est fonction de moi, de mon contexte socio-professionnel, d'un contexte culturel qui m'éprobre, d'une éducation morale et ou religieuse, qu'elle soit d'ailleurs dogmatique ou justement absence de dogme. En tout cas, l'évaluation que j'en fais, elle est tout à fait personnelle de l'intérêt de l'autre. Et la logique autonomiste, elle vise à préserver la volonté de la personne, alors que la logique paternaliste, elle vise plutôt à protéger l'intérêt de la personne, l'intérêt dans une logique un petit peu de dignité. Et ça aussi, le concept de dignité, je le mets volontairement en avant parce que là encore, on surfe et on utilise un concept qu'on peut définir intuitivement, mais qu'on ne peut pas définir clairement parce que c'est pareil. savoir ce qui est digne ou non, ces fonctions de données tout à fait personnelles. Pour avoir travaillé un peu sur la fin de vie, notamment, j'entends encore Jean Léonetti dire, on ne peut pas dire qu'une personne qui souhaite s'acharner, parce que le malade a le droit de s'acharner et qui souhaite même ressentir sa douleur, voire exprimer sa douleur et vivre ses râles de douleur ne soit pas digne. Ce n'est pas indigne que de mourir en souffrance, mais on a des conceptions comme ça de certains concepts. Alors, l'idée, c'est d'essayer, comme on l'a dit, de coordonner tout ça, me semble-t-il, en présumant la capacité de la personne à décider pour elle-même. On a jusqu'alors une vision plutôt, me semble-t-il, négale négative, incapacitaire. On part du principe qu'à partir que dans certaines situations, qu'à un certain moment, on n'est pas capable de décider pour soi. Et c'est présumer que la personne est capable de décider pour elle-même, mais il n'y a rien qui est vrai en tout temps et en tout lieu. Donc, présumer sa capacité à décider, mais cette présomption doit être réfragable, c'est le terme juridique, c'est une présomption à l'essor absolue, on ne peut rien faire, soit elle est réfragable, on peut passer outre et finalement, passer outre non pas en fonction de l'intérêt, des conséquences de la décision pour la personne. Parce que finalement, quand je suis témoin de Jéhovah, on va m'accorder le fait d'accepter une transfusion sanguine parce que les conséquences sur le risque vital sont zéro, justement, c'est ce dont j'ai besoin, mais on aura beaucoup de mal à m'accorder le refus à partir du moment où il va mettre ma vie en danger. Pourtant, mon intérêt peut tout à fait être de privilégier ma vie spirituelle et donc ma vie dans le delà qui est supposé durer pour l'éternité à une vie terrestre dont finalement la temporalité est assez limitée. dans des extrêmes mais en fonction de la complexité. Quelle difficulté ai-je eu à la prendre ? Est-ce que j'ai été seule pour la prendre ? Est-ce que j'ai été informée ? Est-ce que j'ai été capable de comprendre vraiment ? Parce que je peux décider en toute connaissance de cause de préférer mourir mais dans une optique et une logique, un objectif de vie éternelle plutôt que de vivre en étant souillée parce que voilà c'est un péché mortel quand je suis témoin de Jéhovah. D'autres pistes visent à instaurer des processus d'autonomisation notamment d'accompagnement. On voit ça existe un peu en France quand vous avez une problématique une absence d'accord entre le majeur sous tutelle le tuteur pour un acte extrêmement invasif c'est théoriquement le juge des tutelles qui doit trancher. Dans les faits c'est comme ça sauf que le juge des tutelles généralement il demande au médecin passez-moi le médecin quel est votre avis docteur et il acte parce que vous demandez à un magistrat un juriste de prendre une décision médicale en trois minutes si on est dans une situation urgente c'est extrêmement compliqué mais le recours à un tiers. dernier élément l'existence de garanties procédurales alors là c'est aussi un travers du jury c'est à dire que les juristes aiment la procédure aiment les protocoles parce que ça rassure je pense qu'en tout cas nous ça nous rassure déjà le conseil national consultatif des droits de l'homme qui a mis un avis en 2015 sur le consentement des personnes vulnérables mettait en avant deux grands points importants le temps déjà le temps de la réflexion le temps de la discussion prendre une décision ça prend du temps et quand on considère la vulnérabilité de la personne le temps est décuplé et il faut vraiment selon les recommandations du comité laisser le temps à la réflexion à la décision et laisser le temps à l'accompagnement et accepter que la temporalité finalement va s'inscrire en marge des fonctionnements classiques le comité consultatif belge d'éthique qui a réfléchi qui a mis un avis sur les transfusions sanguines et les témoins de Jéhovah lui avait mis en avant ce qu'on avait dit un peu plus tôt cette capacité asymétrique finalement vous prenez la même personne vulnérable qui accepte une transfusion vous n'allez pas avoir de soucis un mineur témoin de Jéhovah vous dit moi je veux une transfusion ça ne va pas poser de soucis à l'équipe parce que finalement les conséquences on estime que son intérêt a été préservé alors que le refus d'acceptation le refus pardon de transfusion est beaucoup plus difficilement accepté alors qu'on parle de la même personne l'importance des garanties procédurales elle a été mise en avant comme je vous le disais par la cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Lambert parce que ce qui a permis à la cour de juger que notre loi sur la fin de vie était conforme à la convention européenne des droits de l'homme c'est à dire conforme à la protection de la vie la protection de la vie privée etc de la liberté c'est justement l'existence de garanties procédurales extrêmement importantes la décision de limitation ou d'arrêt des traitements de Vincent Lambert bien que non exécuté j'ai envie de dire si vous me permettez pour le moment est le fruit d'une réelle réflexion collégiale d'ailleurs c'est même surcollégiale c'est à dire que l'équipe est allée au delà du texte a fait encore plus que ce que le texte lui demandait parce qu'on est dans un contexte familial tout à fait particulier alors cette approche pragmatique elle doit et on l'a déjà dit donc j'irai assez vite être aussi contextualisée c'est à dire que c'est extrêmement important me semble-t-il d'envisager la personne vulnérable mais dans par rapport à son entourage par rapport à son entourage son environnement déjà en fonction de déterminants sociaux et et socioprofessionnels mais aussi d'envisager la vulnérabilité de l'entourage et dans la prise de décision c'est extrêmement important alors là pour le coup on est vraiment dans la conclusion de la conclusion il me semblait important de le dire parce que moi c'est ce qui guide mes travaux de thèse il me semble que la prise en charge et la protection des personnes vulnérables ça relève de la responsabilité sociale c'est pour moi et en tout cas c'est mon postulat c'est au coeur de la constitution de nos sociétés on est passé de l'état de nature à l'état social pour nous collectivement nous entraider face au risque et si le risque il est quelquefois envisagé comme le risque de guerre l'homme est un loup pour l'homme le lien social va permettre moi il me semble que la raison première d'existence de l'état c'est pas de préparer la guerre c'est de prémunir la paix sociale et de d'amorcer la solidarité entre les personnes et c'est pour ça que moi malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir à traiter de la vulnérabilité à définir la vulnérabilité à envisager des règles qui vont s'appliquer à des personnes vulnérables moi je persiste et je signe parce que c'est le coeur de notre société c'est notre raison d'être le lien social c'est le fondement du lien social c'est le fondement du corps social et finalement prendre en charge la vulnérabilité réfléchir aux règles qui vont s'appliquer à des personnes vulnérables ça n'exclut pas le fait de poser des principes forts de toute façon le droit ne s'est pas raisonné autrement le droit c'est une question de normes je normalise c'est à dire je délimite des contours je définis quelque chose c'est intangible et à partir du moment où je rentre dans la catégorie visée la règle s'applique la règle elle est générale et impersonnelle c'est comme ça qu'on définit le droit général impersonnel est sanctionné par la puissance publique donc on ne peut pas faire autrement il y a des principes forts qui doivent continuer à être édictés mais il faut malgré tout prendre en compte la vulnérabilité de certaines personnes et notamment mettre en place des critères procéduraux des protocoles plus précis qui vont permettre un réel accompagnement de la personne et je m'explique juste sur l'accompagnement et là vraiment je m'arrête là ce mot il est important parce qu'il me semble qu'il nous permet de rompre lorsqu'il est correctement appliqué et correctement utilisé il nous permet de rompre avec la logique de l'assistanat et donc de la substitution puis en plus il y a dans l'assistanat quelque chose d'extrêmement négatif et quand l'assistanat se transforme en accompagnement ça implique plusieurs choses déjà ça implique quelque chose de positif j'accompagne l'autre à traverser et socialement collectivement nous existons tous pour ça puisque l'interdépendance c'est une là aussi c'est ontologique à la société humaine donc on est dans quelque chose de positif et l'accompagnement c'est quelque chose de temporaire quand j'accompagne quelqu'un je l'accompagne pour un but qui a été défini et de manière temporaire ce qui nous permet aussi j'espère tout doucement qui va nous permettre tout doucement de nous rendre compte que les personnes vulnérables le sont et on ne peut pas ne pas prendre en compte leur vulnérabilité mais elles ne le sont pas tout le temps et pas face à tout le monde et pas dans toutes les situations voilà termine ces quelques longues minutes j'espère pas trop longues pour vous de discussion je pense qu'on a d'abord un grand merci à vous dire et j'avoue que si j'avais un mot enfin deux mots à dire je dirais que ça vous fait ça fait du bien vous entendre avec un grand B parce que moi en tant que soignant je suis confrontée à la population que vous avez décrite c'est à dire que mon quotidien c'est 12 heures par jour avec des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer et la problématique du refus de traitement etc c'est voilà alors je trouve qu'on est passé en 20 ans d'une violence à une autre la violence que j'ai connue c'est à dire qu'on ne demandait pas l'avis aux malades on le considérait comme inapte et que la loi qui était les lois qui se veulent être positives bienveillantes de la reconnaissance des droits nous a incité à une autre violence c'est de ne plus les considérer comme vulnérables bon par exemple une aberration qu'on voit régulièrement une personne qui a une maladie d'Alzheimer très évoluée qui croit qu'elle a 10 ans et qu'elle veut retrouver ses parents à l'école qui doit rentrer dans une institution dans une maison de retraite et à qui on dit est-ce que vous voulez rentrer dans une structure et elle dit ben non moi je veux retrouver un moment qui m'attend à la sortie de l'école voilà donc ce droit là il est quand même pas raison il ne paraît pas très raisonné et il est du quotidien donc vous entendre nous dire que finalement on irait vers une personnalisation du droit aller plus loin que le binaire vous nous avez dit alors voilà donc ça pour moi c'est quelque chose d'extrêmement positif accéder aux nuances etc alors la question qui vient avec ça c'est est-ce que vous êtes un cas unique ou est-ce qu'il y a un mouvement national autour du milieu juridique qui est dans la santé et quelles modifications dans l'enseignement parce que reconnaître une fragilité après ça sera les autres questions que je vous poserai avant de vous laisser aussi la parole je ne vais pas la monopéiser c'est extrêmement compliqué de faire cette analyse de la fragilité de la vulnérabilité est-ce qu'il y a voilà une démarche au niveau voilà alors effectivement on a ça reste encore des logiques qui sont un peu minoritaires parce que je vous le disais c'est de la définition même du droit le droit c'est quelque chose de dur le droit c'est une norme générale impersonnelle dont une observation est sanctionnée par la puissance publique c'est comme ça qu'on la distingue moi je vous avoue que pendant un temps j'ai un peu souffert de cette rigidité parce qu'en me disant finalement moi ce qui m'intéresse dans le droit c'est pas tant la norme qui est finalement le fruit d'un processus c'est le processus avant c'est que pour en arriver à l'addiction de cette norme là il y a eu une réflexion il y a eu une prise en compte de principes éthiques moraux religieux etc et on en est arrivé à un choix de société et moi je vous avoue que je souffrais un peu de l'étude de la norme pour la norme par la norme et que les sens social quelque chose qui me passionnait et en plus moi j'ai eu de la chance de faire du droit de la santé et forcément quand vous faites du droit de la santé qui est un peu ce qu'on appelait Gérard Memento disait le droit des gueules cassées c'est à dire que vous ne pouvez pas raisonner de manière vous ne pouvez que raisonner de manière humaine parce qu'on est dans de la singularité de l'individualité et en droit de la santé particulièrement on se rend compte qu'à peu près tout est inadapté une fois que vous parlez avec des praticiens et il y a quand même un mouvement qui est là alors du coup je sors de mon cas individuel puis je pense que j'ai eu la chance d'avoir une directrice de thèse qui était extrêmement centrée sur la personne sur ce que la personne pouvait retirer de la norme de l'effectivité de la norme mais d'une manière générale il y a quand même un changement dans l'enseignement et dans la manière de penser le droit qui est la conséquence du mouvement dit droit de l'homiste on a mis en avant les droits de l'homme qu'on a beaucoup envisagé du point de vue du droit international et que finalement et qu'on se réapproprie dans la sphère nationale et qui permettent de repenser le droit en le mêlant à des concepts éthiques à la notion de bienveillance à la notion d'effectivité etc. pour accéder comme vous l'avez dit aux nuances de gris parce que c'est pas c'est pas noir ou blanc les impôts c'est noir ou blanc tel taux de TVA on saute la tranche ou pas à 1 euro près ah ouais mais c'est comme ça c'est noir ou blanc le droit de la santé c'est pas noir ou blanc le droit d'ailleurs peut difficilement être noir ou blanc parce qu'à partir du moment où vous remettez l'individu au coeur de la norme vous devez accéder aux nuances de gris sinon ça veut dire qu'on ne se soucie pas de l'effectivité du droit qu'on produit et alors pourquoi on le produit dans ce cas là puisqu'on ne résout pas les problèmes qui se posent voilà vous avez aussi répondu à la question initiale quand on avait discuté de pourquoi vous avez fait cette salle alors non je vais poser la question mais à la salle pourquoi est-ce que vous êtes venu et est-ce que vous avez la réponse à vos attentes oui j'ai beaucoup apprécié votre exposé parce qu'il est très riche pour présenter la notion de vulnérabilité vraiment sous différents angles et moi c'est une question qui me touche parce que je me sens proche des personnes que l'on qualifie de vulnérables et comme vous l'avez dit je pense qu'effectivement il y a comme toute une échelle d'intensité au niveau de la vulnérabilité chaque personne au cours de sa vie peut se retrouver vulnérable enfin déjà au moment de la naissance un enfant d'humain si on le laisse seul dans la nature sa capacité sa chance de survie elle est très faible et donc et moi ce que vous nous avez exposé en fait m'amène à une réflexion d'ordre politique je me disais en fait les sociétés aussi collectivement sont plus ou moins vulnérables déjà entre les sociétés en paix et les sociétés en guerre les sociétés qui sont très pauvres qui ont très peu de services collectifs et les sociétés très développées au niveau des services publics et ce qui est aussi complexe c'est que vous soumenez bien que la prise en charge des personnes vulnérables c'est une question enfin fondamentale c'est ce qui concerne l'ensemble de la société et mais selon le type de gouvernement ou de politique qu'on a les politiques peuvent être à la source ou entretenir ou aggraver des vulnérabilités individuelles et là en venant à la conférence j'ai remarqué qu'il y avait une personne sans abri qui était sur un sac de couchage juste à la sortie du métro et en principe il devrait y avoir des structures d'hébergement ou de logement pour ces personnes mais il y a des lacunes où ces personnes refusent parce que le contexte est tel que finalement elles se sentent mieux à la rue que dans des structures d'hébergement vous avez tout à fait raison la société elle tente de parer les conséquences des vulnérabilités qu'elle crée quelquefois on a une forme de vulnérabilité ontologique alors elle n'est pas créée par la société elle est soit par Dieu soit par la nature selon nos convictions personnelles mais effectivement nos sociétés modernes ont contribué à créer de nouvelles formes de vulnérabilité la vulnérabilité notamment économique socio-économique dont on parle qui est extrêmement présente ces dernières années si on avait eu la même discussion au début du siècle précédent on n'aurait pas envisagé la vulnérabilité socio-économique parce qu'il y avait de tels mécanismes de solidarité notamment je pense à la solidarité villageoise familiale professionnelle que la vulnérabilité socio-économique elle existait mais ses conséquences elles étaient jugulées alors est-ce qu'il y avait des inégalités oui il y en avait mais les conséquences elles étaient jugulées et là où je suis profondément d'accord avec vous c'est que la prise en compte de la vulnérabilité ça fonde l'interdépendance et souvent la dépendance est visée de manière négative il faut lutter contre la dépendance sauf que l'interdépendance c'est ce qui fait de nous une société et on mesure le degré de civilisation d'une société au sort qu'elle réserve aux plus faibles c'est comme au boulot on veut dire être sympa avec votre chef c'est pas de vous une bonne personne être sympa avec votre chef parce que c'est de votre chef et que de toute façon être sympa avec quelqu'un dont vous êtes le chef révèle sans doute un petit peu plus sur votre je sais c'est une image mais voyez moi je pense qu'effectivement on mesure le degré de civilisation d'une société au sort qu'elle réserve aux plus faibles d'entre elles on mesure son degré de civilisation et en même temps ça contribue à faire sa force je pense notamment à un exemple et j'arrête là ma réponse pour pas les sociétés nord-européennes parce que moi j'ai un moment dans mes travaux de thèse je me suis intéressée à l'économie du bonheur parce que j'ai pendant longtemps pensé que quand on parlait d'économie il fallait parler d'argent du coup ça me plaît pas trop je me suis rendu compte que non les économistes ne parlaient pas que d'argent qui avait notamment un courant de l'économie du bonheur et puis moi je me suis dit que finalement d'un pays dans lequel on était bien c'est un pays dans lequel on payait pas trop d'impôts et puis les économistes du bonheur ils disent un truc qui est tout à fait différent alors je ne sais plus quel est le nom du concept ou de la théorie mais que finalement notre degré de bonheur est corrélé jusqu'à un certain stade avec notre degré de revenu mais qu'à un moment il y a un effet de palier de seuil et les pays dans lesquels on serait le plus heureux alors comment ils mesurent ne me le demandez pas moi j'ai lu un petit un petit que sais-je pour accéder rapidement à l'information c'est les pays scandinaves et on se rend compte que dans ces pays scandinaves ce qui rend notamment heureux c'est le sentiment d'appartenance et d'interdépendance et qu'on ne lutte pas contre la dépendance on l'accompagne parce qu'être dépendant c'est normal comme vous l'avez dit on est dépendant on est dépendant de ses parents même à l'âge adulte vous voyez c'est un peu c'est la chimère de l'autonomie vous voyez l'autonomie à la cantienne on n'est pas autonome aucun de nous n'est autonome et finalement ils ne luttent pas contre ils accompagnent ils prennent en compte et ce sentiment d'appartenance que ces mécanismes font naître rend heureux et je parlais notamment des impôts ce sont des pays qui ont un taux d'imposition qui sont les plus hauts d'Europe et pour autant la redistribution des richesses est envisagée comme efficiente et efficace et du coup vous voyez parce que sans doute ce qui peut nous scandaliser en tout ou partie c'est d'avoir un taux d'imposition qui est tel mais malgré tout de voir dans la rue quelqu'un vous voyez qui dort donc c'est quelquefois finalement sans doute ce manque d'efficacité qu'on reproche à nos politiques plus que leur coût finalement voilà c'était un sujet très intéressant aussi ça me permet de rebondir parce que moi ce qui me aussi me questionnait c'était la notion de reconnaissance des facteurs de risque de vulnérabilité qui sont quand même très peu finalement objectifs et aussi très subjectifs parce qu'il y a eu toute cette idée que du moment qu'on aborde le vieillissement on est fragile etc alors qu'on se rend compte qu'il y a des gens de 80 à 90 ans qui ont une résistance psychologique à vivre alors que quelqu'un qui a 20 ans qui va vivre la même catastrophe et qui psychologiquement bon là c'est pareil votre exemple était aussi très intéressant c'est pourquoi on est tout de suite affecté par l'idée que cette personne est à l'extérieur et pas dans un foyer etc peut-être qu'elle a choisi volontairement comme la personne qui était témoin de Jéhovah de résister à ce que la société lui imposerait mais aussi que ça nous renvoie à un sentiment de culpabilité en disant que voilà moi j'ai une chance c'est quelque chose qu'on ne veut pas donc c'est vraiment intéressant parce que ça permet de remettre en cause aussi notre appréhension des causes de vulnérabilité et de ne pas les considérer comme un listing tout à fait et ça c'est voilà et puis le dernier point c'est on en avait un tout petit peu parlé et vous avez amorcé sur l'idée que vous vous nous présentez les choses comme on est tous vulnérables et je vous avais répondu alors ça veut dire qu'on n'est plus autonome oui alors moi je pense qu'effectivement vulnérabilité et autonomie ne sont pas forcément opposés en fait on est autonome d'une manière différente et je pense qu'on est d'autant plus autonome que notre vulnérabilité est prise en considération donc parce que vous savez c'est un peu parce que du coup j'ai cogité quand j'ai lu votre réponse je me suis dit finalement parce que ça c'est toujours une des grandes questions que je me pose par rapport aux féministes je me dis doit-on être féministe ou au contraire en étant féministe renforce-t-on une inégalité sociale naturelle j'ai pas encore ma réponse mais je me dis que l'amorce de réponse c'est de dire c'est pas un but c'est un moyen en fait la prise en compte de la funération la vulnérabilité n'étant pas un but en soi mais un moyen pour permettre à la personne de jouir j'ai pas envie de dire d'accéder parce que finalement je crois qu'aucun de nous n'accède vraiment à l'autonomie mais de jouir d'une relative autonomie et j'ai pas je ne pense pas que les notions elles se culbutent et qu'elles soient antagonistes je pense qu'au contraire l'une permet à l'autre de se réaliser l'autonomie des personnes qui sont en situation de fragilité de risque de risque à la blessure va se réaliser par l'utilisation du concept de la notion de vulnérabilité qui est plutôt un concept qui invite à la prise en considération en vue de l'accompagnement et vraiment qui rompt qui tente de rompre avec la logique d'assistanat mais d'une manière générale est-ce qu'on est vraiment autonome je ne suis pas certaine moi je ne suis pas autonome dans toutes les décisions que je prends qui sont toutes encerclées resserrées et dictées par des choix que la société a fait pour moi que mes parents ont fait pour moi ou des choix ou des contraintes que je me suis moi-même imposées en m'endettant sur 15 ans en achetant une maison parce que voilà de fait je me suis moi-même liée les mains sur certaines choses donc on est nid que je me suis moi-même Sous-titrage FR ?